Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 27 septembre 2018, il est 3h du matin. Et je voulais faire une vidéo parce que il s'est passé des choses miraculeuses dans la nuit de lundi à mardi. Et je voulais absolument vous en faire part et rendre témoignage de ce que j'ai vécu. Alors pour ceux qui suivent un petit peu ce que je fais, ce que je délivre, mes vidéos, etc. Et aussi ceux de mon groupe, de mon assemblée à Saint-Marie-sur-Mer. Bon, vous savez qu'on a eu quelques difficultés et que depuis 3 mois on subit des divisions. Satan a réussi à diviser le groupe et beaucoup ont été blessés, frustrés, attaqués. Et il y a véritablement eu un combat, un combat spirituel pour que tout ceci revienne, redevienne à la normale. Et personnellement, moi j'ai été visité par le Seigneur donc dans la nuit de lundi à mardi. Bon, je ne vais pas trop trop rentrer dans les détails sur comment les choses se sont passées. mais j'ai reçu une puissance d'amour mêlée de crainte avec un ordre très clair du Seigneur qu'il fallait que j'aille chercher les brebis égarées, les brebis qui sont seules et pour beaucoup, certaines même, qui sont attaquées. Et Dieu, pour ça, m'a donné un amour profond. Et vous savez que j'avais des difficultés, des problèmes avec certains membres de mon église, notamment avec le frère André. Et tout ça, ça a été balayé en un instant avec l'amour de Dieu. Et dans la nuit, j'ai appelé je ne sais pas combien de personnes et j'ai écrit à je ne sais pas combien de personnes du groupe. Et il y a eu des demandes de pardon, de la réconciliation. Et en face, il y avait déjà aussi des chrétiens qui priaient pour qu'il y ait une réconciliation, un renouveau dans le groupe, une reconstruction du groupe. Beaucoup priaient, moi-même, je priais, bien évidemment. Et puis finalement, la chose est en train de s'accomplir. Et Dieu est en train de nous ramener ensemble, de nouveau, exactement comme dans l'Ancien Testament, quand les Israélites étaient dispersés, qu'il les ramenait en Terre Sainte, etc. et qu'il fallait reconstruire Jérusalem. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe. Et avec quelle facilité, d'ailleurs, c'est fait de demander pardon, de se réconcilier, puis finalement, de s'aimer et faire comme si rien ne s'était passé, en fait. Se retrouver exactement comme on s'est quittés hier. Et moi, je trouve ça vraiment glorieux. et ça fait vraiment du bien au cœur. Et les retours positifs que j'ai, finalement, c'est de la joie, c'est de la guérison des cœurs. Et puis franchement, ça fait plaisir de voir comment le diable, il est vaincu. Lui qui est là, toujours là, toujours là à combattre, pour nous diviser. Et qu'il utilise les calomnies, les médisances, les mensonges. Il tord le sens des choses. Il envoie de fausses visions, etc. Et tout ça, tout son travail a été éradiqué en l'espace d'une nuit pour beaucoup de membres. Et du coup, on arrive à se retrouver et c'est vraiment formidable. Et je sens une paix, une grande paix dans mon cœur pour avoir accompli la volonté de Dieu sur ce point. Je sens le Saint-Esprit qui se réjouit. Et ça me donne vraiment une dose supplémentaire d'amour, de compassion, de miséricorde. Et je sais qu'il y a encore plein de choses qui vont changer dans ma vie, dans le ministère. Et franchement, je pense qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Ça va être glorieux. Et je me remets à Dieu pour continuer les choses dans ce sens. Mais voilà, l'amour de Dieu, l'amour de Christ, vous savez, quand vous le recevez, quand vous êtes visité, ça change quelqu'un, ça change un homme. Même si vous êtes dans le Seigneur depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, à force d'être attaqué, agressé par le diable, eh bien, il y a souvent des blessures, des blessures qui ont du mal à cicatriser, d'autres blessures qui s'ajoutent, etc. Puis finalement, le cœur s'endurcit pour essayer de se protéger, etc. Puis en vérité, c'est pas comme ça qu'il se protège. Le cœur, en vérité, il se protège avec l'amour de Dieu. C'est avec l'amour de Dieu qu'on arrive à tout surmonter. C'est avec l'amour de Dieu qu'on arrive à pardonner, à oublier les offenses. C'est avec l'amour de Dieu que finalement, le mal ne nous atteint pas, que les mauvaises paroles ne nous atteignent pas. C'est avec l'amour de Dieu qu'on arrive finalement à vaincre les œuvres du diable, de médisances, de calomnies, de mensonges, etc. et puis qu'on arrive carrément à aimer nos ennemis, à prier pour eux et à aller vers eux pour leur faire du bien, pour leur demander pardon et pour tenter une réconciliation. Et quand on est investi de cette puissance-là, on peut changer beaucoup de choses. On peut changer sa famille, on peut changer ses amis, on peut changer le milieu dans lequel on travaille. Vous pouvez changer toute votre église et qui est en train de s'écrouler quelque part. Et puis même, vous pouvez changer toute une ville, tout un département, une région, une nation, le monde entier. Vous pouvez changer avec l'amour de Christ. Vous pouvez faire des exploits avec Dieu, avec l'amour. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut cultiver par-dessus tout. Et c'est les recommandations de Paul, notamment dans 1 Corinthiens, chapitre 13, vous savez. Et c'est beau. C'est magnifique. C'est glorieux. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir, c'est vrai. Mais la manifestation de l'amour de Dieu, vraiment une manifestation surnaturelle de l'amour de Dieu qui renverse des forteresses démoniaques de méchanceté. Mais c'est magnifique. Vous pouvez arriver à amener des personnes à Christ, à la conversion, en Jésus-Christ, au salut, avec la puissance de l'amour. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut cultiver, c'est vrai. Et j'ai envie de dire, moi le premier, bon, il y a beaucoup de personnes qui me reprochent mon manque d'amour dans le fond, dans la forme, etc. Mais bon, vous savez, je suis entièrement d'accord avec vous. et on a tous besoin de cultiver ça. La connaissance ne suffit pas. La puissance des prodiges et des miracles ne suffisent pas également. Et je suis d'accord pour travailler ça, changer et m'améliorer dans ce sens-là et devenir vraiment, vraiment agréable à Dieu sur ce point. surtout en tant que dirigeants ou conducteurs spirituels, nous devons être des lumières, des lumières qui guident les autres chrétiens, en fait, à croître en amour, en sagesse, en connaissance et, bien évidemment, en bonnes œuvres. Et il faut également montrer l'exemple dans le domaine d'aimer ses ennemis, dans le domaine de faire du bien à ceux qui nous font du mal, de bénir ceux qui nous maudissent, etc. Et je suis conscient que j'ai du travail à faire sur ce point. Et je vais même plus loin. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin que vous priez pour moi. Et j'ai envie de dire, mais venez, on s'unit, on se rassemble, on travaille ensemble à cultiver l'amour. On prie ensemble pour que l'amour de Dieu nous remplisse, nous envahisse de manière à rayonner, à rayonner Christ dans le monde. On a besoin de ça. On a besoin de s'unir pour prier, pour être rempli de l'amour de Dieu. Parce que ce n'est pas quelque chose d'humain. On ne peut pas changer notre cœur nous-mêmes. Il faut absolument la puissance de Dieu, l'amour de Dieu qui descende, s'installer dans notre cœur pour nous transformer, nous changer. Et quand ça, ça arrive, vous pouvez facilement devenir une autre personne très, très, très rapidement. Et là, à ce moment-là, c'est vrai, on ne va pas vous reconnaître. On va se dire, mais tiens, qu'est-ce qui lui arrive ? Il se met à parler de telle manière, il se met à manifester de l'amour, il se met à aimer, il se met à pardonner, il est calme, il est paisible, il a la paix. Il a la paix, on sent qu'il est investi, qu'il a la plénitude du Saint-Esprit, il a toujours les louanges sur les lèvres, il est calme, il est paisible. Il est toujours en train de donner des bons conseils, il est toujours en train de prier, il est toujours finalement en train de bénir et d'aller dans le sens du bien. Et je pense que c'est ce qu'il nous faut à l'heure actuelle. Vous savez, en tant d'apostasie, il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises dans les églises, parce que le mal se développe, en tout point, vous savez. Mais l'amour, c'est la priorité pour vaincre l'apostasie. Parce que l'amour, ça va nous aider à prier pour les uns et les autres. Vous voyez ? Et des prières qu'ils portent, c'est des prières qui sont faites avec sincérité et humilité, mais avec l'amour. Parce que la Bible dit, justement, Paul parle d'adresser des prières à Dieu avec un cœur purifié, un cœur pur, des mains pures. Un cœur pur, c'est un cœur qui est dépourvu de méchanceté, d'hypocrisie, de duplicité, en fait. Je vais prier pour tel pasteur, pour continuer un peu avec les vidéos précédentes que j'ai faites concernant les pasteurs. Je vais prier pour tel pasteur qui s'égare. Je vais prier pour telle église qui est en train de sombrer. Exactement comme mon assemblée qui était en train de se diviser complètement. Et il a fallu que le Seigneur intervienne. mais il est intervenu avec la puissance de l'amour pour changer les choses, je vous le dis. Et c'est ce qu'il faut en temps de division également. Il faut que les églises arrivent à s'unir dans la vérité, mais il faut que le moteur principal soit l'amour, toujours. Parce que l'amour, je le répète, ça va nous pousser à prier. Et nous sommes dans un combat spirituel et les choses ne peuvent changer que d'abord dans le monde spirituel. Il faut d'abord que les démons soient écrasés, soient chassés dans le monde spirituel. Il faut que la main de Dieu descende. Il faut forcer la main de Dieu à agir. Il faut forcer Dieu à intervenir dans certaines situations de conflits où le diable est en train de gagner du terrain. Dieu nous appelle à prendre les armes de la prière. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et vous verrez des songes de Dieu qui vont se manifester chez les croyants. Vous verrez les cœurs qui seront transformés, des prises de conscience. Parce que pour qu'il y ait la lumière, il faut qu'elle descende, cette lumière. Et pour qu'il y ait des prises de conscience, il faut bien que la lumière éclaire là où il y a les ténèbres. Donc il faut prier. Il faut qu'il y ait les interventions des anges également. Il faut qu'il y ait des prises de conscience. Des prises de conscience qui amènent à la repentance, à des éclaircissements. Il faut que la crainte de Dieu revienne également. Donc ça, ce sont des choses qui se manifestent par la prière. Et la prière, c'est quelque chose qu'on arrive à effectuer, non pas par devoir, comme ça, on prie parce qu'il faut le faire, c'est un commandement, puis finalement c'est quelque chose de lourd, c'est un fardeau. Pas du tout. On prie parce qu'on est rempli justement de l'amour de Christ, de la compassion de Christ, qui nous donne du discernement. Et c'est ce sentiment. Vous savez, les sentiments de Christ en tant d'apostasie, c'est des sentiments de compassion, d'amour. Le Seigneur, il veut qu'on prie, il veut qu'on se tienne à la brèche. Effectivement, il envoie des exhortateurs, etc. Mais il nous faut un cœur également de compassion pour s'élever dans la prière. Ne serait-ce que pour éviter que Dieu frappe telle personne ou telle église, etc. On se lève, on intercède, on essaie de s'opposer entre Dieu et le pécheur, de manière à arrêter Dieu, à détourner la main de Dieu, qui veut faire du mal, qui veut frapper. Parce que parfois, Dieu, oui, il veut juger, il veut faire du mal. Il a des pensées de vouloir faire du mal, le Seigneur. Ou de laisser une personne ou une assemblée livrer entièrement à des démons. Et souvent, il y a quelque chose, il y a des esprits, il y a de l'égarement, il y a de la confusion, il y a de la méchanceté, il y a de la colère, il y a de la haine, il y a de la vengeance. Et tout ça, ça ne peut que être vaincu par l'amour du Christ et l'intervention du Christ. Et ça, c'est nécessaire de prier pour l'obtenir. Donc, il ne faut jamais se décourager dans la prière, parce que vous ne savez pas à quel moment le Seigneur peut intervenir. Vos prières sont entendues et elles seront d'autant plus efficaces si vous avez l'amour de Christ en vous. L'amour, la compassion de Christ. Donc, il faut travailler dans ce sens. Je vais continuer des vidéos en prêchant sur l'amour. Et Dieu, d'ailleurs, il va donner davantage d'éclaircissement spirituel quand le cœur est purifié, quand le cœur est lavé, quand le cœur est rempli d'amour, vous voyez davantage clair, vous verrez mieux les choses. Vous discernerez mieux ce qui est bien, ce qui est mal et éventuellement, vous aurez un comportement qui sera beaucoup plus touchant pour sauver des âmes. Donc voilà, c'était un petit témoignage. Mon assemblée est en train de revenir, de se recréer, de se regrouper. Tout n'est pas encore parfait, bien évidemment, mais c'est l'œuvre de Dieu. Moi, je suis confiant, je reste en prière, je reste dans une attitude d'humilité, je reste dans une attitude de pardon, de réconciliation, d'amour envers les frères, les sœurs. Et j'espère que, et je crois et je pense vraiment que la majorité des chrétiens qui sont avec moi ont cet esprit et on est déjà en train de se réjouir. Mais il reste encore quelques chrétiens à aller chercher et il va falloir prier pour ces chrétiens-là de manière à ce que leur cœur ne soit plus endurci, mais au contraire, touché par l'amour de Dieu, les révélations du Seigneur. Et vous savez, malheureusement, quand le cœur est endurci, ce n'est pas toujours l'amour qui vient en premier, c'est la crainte de Dieu. Dieu se manifeste par sa colère et quand il y a de la colère, les gens, ils commencent à comprendre que là, ça devient compliqué, ils ne peuvent que se tourner vers Dieu et puis finalement, ils crient à Dieu pour les délivrer et puis finalement, le Seigneur leur envoie Jésus, le Saint-Esprit ou un serviteur de Dieu qui passe par... le Saint-Esprit passe par un serviteur de Dieu pour donner des paroles de sagesse, des paroles de connaissance puis finalement, libérer par la puissance de la prière, une prise d'autorité sur les esprits ou autre, etc. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça que ça marche et c'est beau parce qu'une fois que c'est fait, une fois que vous pardonnez, vous vous libérez vous-même de l'aigreur, de l'amertume, de la colère, de la vengeance et puis vous libérez les autres également puis finalement, tout ça, ça vous amène à être béni par Dieu. Souvenez-vous, ceux qui bénissent sont ceux qui seront bénis à leur tour. Si vous arrosez par la prière, vous serez vous-même arrosé. Et il est là le secret, c'est ça la clé, c'est qu'il faut toujours s'efforcer d'être animé d'amour pour constamment faire les bons choix et on fait toujours les bons choix quand on est animé d'amour. On ne fait jamais les bons choix quand l'amour disparaît. Donc ça, c'est une certitude, c'est une réalité, c'est la raison pour laquelle Satan fait tout pour briser l'amour. Parce qu'une fois qu'il a réussi à briser l'amour, il peut s'infiltrer facilement et il peut saccager avec toutes sortes de mauvaises œuvres. Et comme la chair est faible, c'est très facile pour lui de s'infiltrer, de posséder, d'instrumentaliser des chrétiens qui se détournent de la vérité et qui manquent qu'à la prière. Voilà. Soyez bénis, encouragés par cette vidéo. L'amour triomphe toujours du mal. L'amour triomphera toujours de Satan et de ses œuvres de division. Soyez bénis. À bientôt, au revoir. Sous-titrage FR